Koji Fukada Alors je vais commencer la discussion mais arrêtez-moi dès que vous en avez part que je pose des questions parce que je peux être pas mal on a entendu la musique du générique à la fin elle intervient un autre moment dans le film c'est une chanson de Akiko Yano qui s'appelle Love Life qui n'a pas été composée pour le film puisque si on regarde le générique on voit qu'elle n'est de 1991 est-ce que vous pouvez nous parler de cette chanson du rapport que vous entretenez avec et comment vous avez rêvé votre film à partir d'elle ? Merci d'être resté à cette projection malgré l'honneur tardive je suis très heureux que l'un de mes films soit distribué en France puisse être montré au public français parce que moi-même je suis très influencée à la fois par la culture française la cinéma, la littérature donc c'est toujours une grande joie je suis très heureux que les films soient montrés ce film est donc une collaboration entre une équipe japonaise et une équipe française donc je voudrais avant tout profiter de cette occasion pour remercier toute mon équipe et pour remercier Léa qui a fait les sous-titres du film comme Antoine l'a présenté à l'instant Love Life que j'ai découvert cette chanson que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années je l'ai tellement aimé que je l'ai écouté en boucle vraiment pendant toute une période et que j'ai finalement eu envie quelque part d'imaginer une histoire à partir de cette chanson «Ai » la même chose tu as vu que tu as la puissance et te l'a vu que tu as la puissance et tu as la puissance la puissance et tu as la puissance donc Love Life c'est une chanson qui parle d'amour mais dans les paroles les premières paroles de la chanson il y a quelle que soit la distance qui nous sépare rien ne m'empêchera d'aimer Ce qui veut dire qu'elle part du postulat aussi qu'il y a forcément une distance entre les gens et que les gens, quelque part, sont tous en train à une certaine solitude. Au départ, quand j'ai découvert la chanson, j'ai eu le sentiment que c'était une chanson d'amour, qui parlait d'un amour amoureux, mais à force de l'écouter, je me suis dit, quelque part, la mère pouvait être plus divers, peut-être plus universelle, qui pourrait s'appliquer à d'autres types de relations, et pourquoi pas aussi à une mère qui regretterait la perte de son enfant. J'ai donc écrit un premier synopsis. C'est vraiment un cours, les premières idées, on va dire, du film. Il y a une chose qui n'a pas changé entre ce que j'avais imaginé il y a 20 ans et le film tel qu'il est aujourd'hui, c'est la dernière séquence. C'est-à-dire cet appartement vide avec un personnage qui s'en va et la chanson de Kiko Yano qu'on commence à entendre. Et donc cette scène-là, vraiment, je l'ai en tête depuis l'évaluation du projet. C'est-à-dire que j'en ai, j'ai pas l'évaluation de la chanson qui m'a appris, j'ai pas l'évaluation de la chanson. C'est-à-dire que j'ai puerre à l'évaluation. Il est une compensation dont effectivement la question et bien sûr, c'est que ça l'a fait pas de faire comme l'a fait que ce qu'auxहne c'est, c'est vraiment la ça, c'était, bien la ça qui va mieux d' producto et tout, mon BILLON ! Le Carré et les j'occ cables, comme le bâton et son père d'un instrument de son nom de son succès On va se présenter un proche qui va être pour les éloigner ce qui est possible qui est un proche et qui va être pour l'acquérée et qui va être une émission avec les éloignants Évidemment, les paroles de la chanson qui peuvent laisser libre cours à des interprétations diverses sont très belles, le chant, la voix d'Akiko Yano est très belle. Mais ce que j'aimais aussi beaucoup dans ce morceau, c'est les interludes instrumentaux, on va dire, entre les différents couplets. Akiko Yano joue elle-même au piano, elle est très douée, elle est réputée aussi pour son jeu au piano. Et là, pour cette chanson, elle est accompagnée à la guitare d'un grand musicien américain qui s'appelle Pat Metney. Et donc c'est lui qui a interprété avec elle ses interludes instrumentaux. Et donc chacun joue une partition indépendante très forte et en même temps, ensemble, il crée vraiment une musique. Et je trouvais que, quelque part, c'était très à l'image du film tel que je l'ai imaginé. Et donc c'est une raison supplémentaire qui a fait que j'ai eu envie vraiment de faire entendre cette chanson dans une salle. J'imagine donc, comme vous l'avez dit, que c'est le personnage de Taiko qui vous est venu en premier. C'est un personnage féminin qui ressemble beaucoup à d'autres de vos personnages féminins. Elle n'est pas exactement comme il faudrait dans la société japonaise, comme dans l'infirmière, comme dans « Suis-moi, je te fuis, Fuis-moi, je te suis ». Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces personnages féminins ? C'est bon, c'est bon. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça. J'ai une question assez simple. Il y a un jeu en particulier qui est très fort, au début, de montrer ça, qui peut choquer. Un petit peu parfois, mais pas vous. Je mérite beaucoup de... à la fois, vous avez fait ça bien, on va dire, c'est difficile, je pense, même quand on nous parle, je ne vais pas choquer, et à la fois montrer quel point ça peut arriver, et ça nous permet aussi de nous rappeler. Je voudrais avoir une élection. Ce que je voulais vous dire, c'est, est-ce qu'on voit donc aussi l'attention de cette chanson dont nous vous parli ? Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer aussi ? Est-ce que ce titre est à la fin, ce qui se fait parfois et qui est un symphore, moi je l'ai perçu comme un message ? Après les pleurs, après la colère, après l'errance, il reste la vie, est-ce que vous n'êtes pas en train de me dire qu'il faut aimer la vie, même après la mort ? En général, quand je fais un film, je n'ai jamais l'entendé. Je n'ai pas l'intention de faire passer un message, ou d'imposer peut-être une idée que j'aurais. En revanche, faire un film, c'est forcément exprimer, mettre en image quelque part la conception du monde que l'on a, qui nous appartient, et donc je m'attache toujours simplement à essayer d'être le plus fidèle possible à mon regard sur le monde. Et donc j'essaie pour ça aussi de choisir des sujets qui sont assez universels, de trouver des motifs, des sujets qui potentiellement peuvent parler à tout le monde. Et quand je réfléchis à ces termes-là, je m'en rends qu'il n'y a pas tant que ça d'alternative de mon point de vue. Je pense qu'il y a quelque chose à fait. Et donc parmi ces sujets il y a par exemple la solitude comme étant je pense une condition sine qua non quelque part à l'existence humaine. Il y a l'imprévisibilité de la vie, c'est-à-dire la vie est un star, on ne sait jamais à quel moment elle peut basculer, ça peut arriver sans raison comme ça brutalement. Donc c'est imprévisible. Et puis il y a aussi la question de la mort qui est quand même inexorable et donc les angoisses qui sont liées dans la mort aussi. Le fait que j'ai une entreprise, par exemple, c'est un jeu de l'on-tour de l'on-tour. Ce qui est de la fin, les gens de l'on-tour ont, c'est une œuvre de l'on-tour de l'on-tour. Ce serait une chose de la chose de l'on-tour, et c'est une chose de ce qui était la vie, mais c'est un jeu de l'on-tour qui se trouve, et c'est une chose de l'on-tour qui se trouve. Je pense que la question de la mort, par exemple, est vraiment une question qui n'a cessé d'être explorée à travers l'art, c'est-à-dire quelles que soient les disciplines, que ce soit la littérature, que ce soit le théâtre, que ce soit la peinture. Je pense que vraiment l'ambition, c'est toujours quelque part de parler de la mort. Et donc moi, à travers mes films, je n'en fais pas un événement extraordinaire, parce que je considère vraiment que la mort fait partie intégrante du quotidien, de l'ordinaire, et qu'elle appartient à toute vie. Ce film, tous les gens qui ont été intéressés, c'est-à-dire qu'il y a des questions, mais il y a des questions qui ont été intéressées à ce moment-là. Et je fais aussi confiance au spectateur pour interpréter le film comme il le souhaite, selon sa sensibilité. C'est-à-dire, si vous vous y voyez à la fin, il manque d'espoir, on a ensuite résolu. Une autre question, oui, ici au balcon. Et ensuite, ce sera à vous. Mais bon, bonsoir, et merci pour cette projection exceptionnelle. Je voudrais peut-être voir pourquoi vous aviez décidé d'ancrer ce taxi entre la Corée et le Japon, et s'il y avait un parallèle entre cette distance qu'il y a entre les deux pays, et la surdité du personnage. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'on est bien, car il faut en remercier, qu'est-ce qu'il y a l'autre ? ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait. proger la distance et voir finalement l'évolution de cette distance, c'était une des préoccupations principales que j'avais, c'est-à-dire réussir à mettre ça en scène, c'était un enjeu vraiment important pour lui. Merci, une question que je ne sais pas, vous filmez beaucoup à travers des vitres, vous filmez beaucoup de reflets, vous filmez à travers des écrans, il y a des éclats un peu partout, est-ce que vous pouvez nous en aider un peu plus sur ce choix ? C'est toujours difficile pour moi de répondre à ces questions, parce qu'il n'y a jamais forcément de raisons très construites, très théoriques, je ne peux pas vous apporter quand même de réponses précises à ce sujet, en général c'est pour des questions esthétiques, c'est-à-dire que les images que moi j'aime voir en général, elles ressemblent un peu à ça. La lumière, l'ombre et la lumière, les jeux d'ombre et de lumière, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est très attractive, on va dire, quand on est derrière une caméra, ça se suffit parfois à soi-même, et donc filmer ça, c'est déjà forcément intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu de distance. J'ai pas tellement envie que le spectateur s'identifie à un personnage en particulier, ou qui projette des choses sur un personnage en particulier. J'ai plutôt envie de filmer à la troisième personne, c'est-à-dire que j'ai envie qu'on puisse être spectateur d'une relation qui se joue, mais pas qu'on en soit partie prenante, et donc filmer derrière une vitre ou mettre la caméra un peu en retrait, ça permet de faire ça. Y a-t-il une autre question ? Oui, monsieur, juste derrière, avec une barre. Bonsoir, tout d'abord, merci beaucoup pour l'explique, pour revenir à tous les films que vous avez eus auparavant. J'estime beaucoup le travail que vous pouvez faire, parce que j'estime qu'avec quelques autres des acteurs japonais contemporains, vous arrivez à exprimer à la fois la difficulté à parler et d'aborder les sujets difficiles. J'ai un petit peu l'image d'un Japon assez préparatoire, justement, sur ces sentiments-là, en fait. Là, en France, j'ai l'impression que potentiellement on est un peu plus ouvert. Comment est-ce que vos films sont appréciés dans votre pays d'origine ? Comment est-ce que les films sont appréciés dans ce pays, au Japon ? Comment est-ce que les films sont appréciés dans ce pays ? Oui, merci beaucoup. Comment est-ce que les films sont appréciés dans ce pays, ce qui est important de faire des concepts en France ? C'est tout important, comment est-ce que les films sont appréciés ? il y a des gens qui sont plus nombreux, mais c'est il y a des gens qui sont très bien. On leur demandait s'ils comprennent ou pas les personnages, il n'y aurait peut-être plus qui dirait qu'est-ce que c'est que ces gens complètement égoïstes, etc. Et donc peut-être qu'il y a un pourcentage plus élevé au Japon de gens qui n'aiment pas les personnages et qui donc n'aiment pas les films. Mais c'est peut-être une interprétation financière. Mais ça me fait réaliser aussi qu'il y a vraiment plusieurs façons de faire voir un film. Parce que pour moi, par exemple, aimer un personnage, réussir à m'identifier à un personnage ou pas, que le personnage soit quelqu'un de bien ou pas, n'est absolument pas un critère pour juger la qualité d'un film. C'est-à-dire jamais je ne me dis que je n'aime pas ce film parce que je n'aime pas les personnages. Mais je réalise qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne comme ça. Et donc à chaque fois que je fais un nouveau film, ça me permet aussi de comprendre comment les spectateurs reçoivent un film. Donc, c'est un peu comme ça et donc, ce sont des gens qui ont l'air remarquables. Donc, comment on a vu, la personne est une femme qui a besoin, les gens qui ne sont pas les personnages, les gens qui ont l'air remarquables, mais en sorte que les gens, des gens qui ont le regardent, j'ai besoin d'autres personnes qui sont. Mais c'est un rôle qui est dans les hommes. Donc, c'est-à-dire que les gens ont l'air remarquables après, les gens ne sont pas ceux qui ont les personnages, Je sais qu'il y a des personnes au Japon qui peuvent être assez agacées par le comportement des personnages qui vont dire « Non, mais un Japonais, jamais il ferait ça, c'est beaucoup trop égoïste, les Japonais ne sont pas comme ça ». Sauf que moi, de mon côté, je n'ai pas eu le sentiment de faire le portrait volontairement, en tout cas, le portrait de gens égoïstes ou capricieux. J'ai le sentiment que l'être humain, c'est à peu près ça. Et donc, je crois que de mon côté, il n'y avait pas de volonté d'accentuer le trait. Je crois que c'est simplement que j'ai eu le sentiment de faire quelque chose d'assez ordinaire. Il y a une question là-haut, au balcon. Bonsoir. J'ai trouvé très intéressant votre manière de traiter le handicap dans votre film. Et avec un personnage assez ambivalent et notamment la fin avec un renversement pour avoir la position un peu de faiblesse du point de vue du personnage principal dans lequel il se trouve dans tout le film. Et je me demandais d'où ce traitement vous était venu, d'où l'idée d'en faire une partie aussi importante que votre film. Je voulais vous préciser d'abord que au départ, il y a 20 ans, quand j'ai imaginé pour la première fois l'histoire du film, ça c'était encore assez vague, on va dire dans ma tête. Et donc le personnage porteur de handicap, le malentendant, n'était pas encore présent, on va dire dans mon escrit. Ce que j'ai eu le sentiment de faire, là, à dire dans mon écran, à l'écran, à l'écran. La première fois, j'ai eu le sentiment de faire quelque chose de faire, j'ai eu un petit peu de faire, j'ai eu le sentiment de faire. J'ai eu le sentiment de faire, j'ai eu le sentiment de faire, j'ai eu le sentiment d'être. C'est quand j'ai voulu enrichir, un peu, étoffer un peu la relation, enfin on va dire le triangle intérieur entre les personnages principaux que j'ai eu envie qu'un des personnages parle une autre langue. Or, à l'époque, j'ai eu, pour des raisons professionnelles, l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes malentendantes, porteuses du handicap, de la surdité. Et donc, ça m'a permis de réaliser que la langue des signes était une langue à part entière, indépendante, c'est-à-dire au même titre que le français ou le japonais. Et donc, ça m'a donné l'idée, quelque part, d'introduire un personnage malentendant dans ce triangle. Et à l'inverse, ce qui m'a semblé assez peu naturel, c'est que jusqu'à présent, dans mes films, je n'ai pas eu l'idée d'introduire des personnages malentendants. Alors qu'il en a existé, il en a toujours existé, on va dire, autour de moi. Et donc, ce qui m'a eu envie que le personnage de Park soit malentendant, l'acteur qui interprète le rôle, qui s'appelle Atom Sonada, est lui-même vraiment malentendant dans l'autre. Et donc, ce qui était important pour moi, c'est qu'il fallait que le personnage malentendant se fonde parfaitement parmi les personnes qui entendent. C'est-à-dire, je ne voulais pas que ça en fasse une présence exceptionnelle, mais je voulais vraiment qu'il se fasse comme les deux autres parties intégrantes de cette relation amoureuse. Je pense à Atom Sonada, l'acteur malentendant, et même d'autres personnes malentendantes en vue du film, il y a quelque chose qu'ils ont beaucoup aimé. C'est que précisément, le personnage porteur de handicap n'était pas quelqu'un dans une position de faiblesse, qu'il fallait absolument aider, secourir, quelqu'un dont on aurait éventuellement pitié, ou à l'inverse, quelqu'un qui est très combatif, et qui a force de résilience vigné par obtenir quelque chose, mais que c'était un personnage comme les autres. Avant- principaux desoughturs français… Y a eu, du coup, le personnage 버리wer qui s'élèves s'élèves seмерикe à нашиetioles qui s'élèves à l'asperte du documentaire, c'est-à-dire que le personnageant était блès de la personale… . Mes croisés là que le personnage présence à l'aile d'un commun, unGod Limél bowls jouera difficile à à suivre qui s'élèvesako et soit vous autrement arrêtez de l'exercice. souvent quand même dans les fictions quand il y a un personnage porteur d'un handicap ou malentendant en l'occurrence on a tendance d'en faire soit quelqu'un de très bien soit quelqu'un dont on a pitié et donc pour moi c'était important qu'il n'y ait pas de traitement de faveur qu'il n'y ait pas de traitement particulier à son endroit mais qu'il soit vraiment un acteur parmi les autres et un personnage parmi les autres une autre question Ah, il s'y perd Bonsoir J'ai beaucoup aimé ce film et pour moi j'ai ressenti que je sais si c'est volontaire mais il y a pratiquement unité de lieu de temps et d'action comme au théâtre c'est très resserré et je pense que c'est pour l'intérêt du film j'ai bien aimé que ce ne soit pas un Japon par postage, pas de temples et tout ça, ça ne va C'est vrai que faire une carte postale avec les paysages que je filme, quelques-uns sont là ça ne serait peut-être pas une très jolie carte postale C'est vrai, quand je fais un film j'essaie autant que possible de filmer mes personnages de façon à ce qu'ils ressemblent le plus à la façon dont on vit de façon assez ordinaire au quotidien C'est pour ça aussi que en général j'évite d'être trop explicatif que ce soit dans le texte ou même en amont dans le profil psychologique de chacun des personnages que je vais donner aux acteurs j'évite de leur donner des éléments qui donnent trop d'indices sur ce qu'ils penseraient par exemple parce que dans la vie de tous les jours c'est à peu près la même chose on ne peut jamais savoir ce que les gens pensent ou ce qu'ils ont au fond je pense que dans la réalité c'est la même chose qu'on soit en couple que ce soit son amoureux, son mari, n'importe qui on ne peut pas savoir ce qu'ils pensent c'est à dire on peut le supposer on peut l'imaginer en fonction de ses expressions en fonction de ce qu'ils veulent bien nous dire mais on n'accède jamais vraiment à l'authenticité même du ressenti c'est à dire que on peut le dire dans le sens de la même chose que les gens et les gens ont des personnages qui 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 ont des personnages peut-être que le côté assez quotidien ou ordinaire du Japon de pouvoir y est là il est lié à ça c'est à dire que j'ai envie que le spectateur puisse avoir la même distance on va dire ou en tout cas la même forme de relation avec les personnages que nous en avons dans la petite idée avec son entourage Il y a tout de même deux moments quand j'écoute au cadre où le corps s'exprime dans cette retenue très japonaise où on ne montre pas les émotions il y a une scène au funérail quand Park va frapper Taiko et puis il y a cette très belle scène au Taiko en Corée de dos se met à enroduler et presque à danser sous la pluie comment est-ce que vous avez pensé ces deux scènes ? comme vous avez pu le voir dans le film c'est une scène importante parce que c'est la première fois que Taiko s'autorise à pleurer c'est-à-dire elle ne peut le faire jusqu'à là elle n'a pas réussi à le faire et elle ne peut le faire que quand son ex-mari revient parce qu'elle a le sentiment qu'elle peut partager sa tristesse avec lui ce qu'elle ne pouvait pas faire avec son mari actuel ou avec sa belle famille c'est l'autre Ce n'est pas vraiment pas à dire. Mais cette histoire, c'est une femme, qui est le cas de l'homme, qui est le cas de l'identité. C'est un cas de la femme, ou le père de l'homme, qui est le cas de l'homme. c'est taïko, c'est-à-dire qu'il y a un sens particulier dans la pluie. Et donc c'est une femme qui s'est toujours définie par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est une femme qui s'est rendue à l'autre, et c'est une femme qui s'est rendue à l'autre. Et donc, quelque part, elle accède à ce moment au mariage où, en fait, elle doit se confronter à sa solitude, où elle réalise qu'elle va devoir affronter, finalement, qui elle est toute seule. Et donc cette scène du mariage, c'est un peu pour ça qu'elle est ici. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux toutes dernières questions ? Profitez-en, parce qu'après vous allez regretter toute votre vie. Voilà. Merci, merci pour votre film et pour les films précédents. J'avais une question plutôt technique aussi. Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser à deux reprises la caméra à la main, alors que vous avez parlé précédemment d'une distance avec le reflet de la vie ? Merci. 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 C'est encore à côté de celui-là avec des lignes. Bonsoir, merci pour votre film. J'avais une question, pourquoi on a regardé le silence sur les motivations de Parc ? C'est un personnage qui est déjà malentendant, qui vient presque muer. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est parti, pourquoi est-ce qu'il revient. Il a aussi menti sur ses précédentes relations. Pourquoi avoir un silence sur toutes ces choses ? Merci. mate, on dit qu'on a récord régit. En ce que j'ai besoin de faire, nous savons en matière d'assister. Oui, mais aussi sur l'économie. Alors, il y a eu de la campagne, donc, la campagne de l'économie. C'est-à-dire que c'est notre relation, mais où on a priori, les hommes, donc dans les hommes, on a vulnerable de la première des questions. Les hommes, c'est-à-dire que les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes ou les hommes et les hommes, les hommes, les hommes et les hommes, avec des hommes, les hommes et les hommes, et les hommes. l'échelle des hommes de femmes. Je pense qu'il y a des tas de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à disparaître, en particulier dans les sociétés japonaises et coréennes où le patriarcat est très fort. Le patriarcat exerce en premier lieu une pression et une oppression à l'endroit des femmes, mais aussi à l'endroit des hommes pour d'autres raisons, mais notamment dans des questions de rôle à fonction, à assumer. La société japonaise a tendance à toujours faire prévaloir la société, l'institution, le collectif et le rôle que chaque individu va jouer dans le collectif plutôt que l'individu. Et ça, ça peut vraiment être une pression suffisante, je pense, pour qu'on ait envie de disparaître. Mais vraiment, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas d'exprimer. Je pense qu'il n'y a pas d'exprimer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exprimer. Je pense qu'il n'y a pas d'exprimer. Les personnes qui choisissent de disparaître ne savent souvent même pas elles-mêmes ce qui en définitive les a poussées à partir. Je pense qu'il n'y a pas d'exprimer. 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 la complexité de la psychologie humaine, on va dire, du personnage. Et donc, à mon sens, ce n'est pas forcément la peine de l'expliquer ou de le montrer parce que peut-être ça perd après en complexité. Bonsoir. Quand j'ai été marqué dans ce film par le film, les personnages étaient souvent assez affligés dans le sens où ils étaient travaillés par des sentiments qui ont des culpabilités assez fortes. Notamment, ils ne se considèrent pas comme étant des ordures. J'aurais aimé que vous vous disez un mot de ce sentiment qui est assez fort et qui m'a marqué. Et puis, si on veut dire quelques mots. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.